salut tout le monde dans cette vidéo on présente la spartan trainer vrist hr annoncée cet été chez sunto cette montre de triathlon s'inspire de la spartan ultra elle en récupère une bonne partie des caractéristiques un prix très très intéressant je vous propose de découvrir cette montre au capteur cardio optique intégré en commençant par le déballage dans cette dans le package de cette montre trainer vrist hr donc on retrouve évidemment la montre un câble de connexion c'est une pince de type de celle qui était utilisée pour les sunto 1 bit notamment de la série 3 on trouve également derrière les guides de démarrage rapide au niveau de la taille de cette trainer vrist hr on constate quand on la met à côté d'autres montres de sport et notamment la phoenix 3 ou la sunto en bit 3 run que elle propose un format qui est plus réduit et qui se rapproche presque de la phoenix 5s de garmin en étant quand même un tout petit peu plus grande mais qui propose quand même un format assez compact voilà pour cette montre maintenant je vous propose de découvrir rapidement quels sont les menus et les options disponibles dans les menus de la montre voilà donc au niveau de l'utilisation de cette spartan trainer pas d'écran tactile donc on va utiliser les boutons latéraux on a trois boutons sur le côté droit et deux boutons sur le côté gauche pour piloter la montre au niveau de l'utilisation basique donc les boutons du côté droite si j'appuie sur le bouton du haut ça va monter dans les menus sur le bouton du bas ça va descendre et sur le bouton central ça va valider et puis avec le bouton ici on va allumer le rétroéclairage de la montre et puis avec le bouton du bas on va faire une opération de retour dans les menus donc depuis l'écran de l'heure si je me dirige vers le haut je vais rentrer d'abord dans le menu exercice donc là où je vais retrouver mes profils d'activité ensuite plus haut les fonctions de navigation le journal donc l'historique des entraînements effectués avec la montre le chronomètre et les paramètres de la montre au niveau des paramètres on va rapidement faire un survol on a les paramètres généraux où on va retrouver par exemple le réglage de l'heure la langue du réglage des tonalités et ou du vibreur le rétroéclairage de l'écran quelques informations sur l'utilisateur et puis les informations générales sur les versions de firmware etc qui sont installés dans la montre au niveau de la connectivité on va pouvoir ajouter des capteurs bluetooth ou alors synchroniser le téléphone on va pouvoir choisir les options de navigation les options de suivi d'activité les options de veille les notifications du smartphone et puis tous les paramétrages du mode montre avec les différents cadrans qui sont disponibles sur cette spartan trainer donc là je sélectionne un nouveau cadran et je valide ensuite si je reviens sur l'écran de l'heure et que je descends cette fois ci on va retrouver les différents widgets de suivi d'activité donc là le nombre de pas effectué dans la journée l'entraînement hebdomadaire donc le volume d'entraînement la récupération et puis le suivi du sommeil qui est apparu récemment sur les spartan voilà on remarque sur certains widgets qu'on a des petits points en bas de l'écran donc on va pouvoir naviguer entre les différentes pages disponibles pour chaque widget soit avec le bouton de retour ici soit avec le bouton de validation donc si je veux me déplacer à droite et bien j'utilise le bouton de validation puis si je veux me déplacer à gauche j'utilise le bouton de retour bien évidemment je peux toujours utiliser les boutons haut et bas pour me déplacer de widget en widget et là par exemple pour le suivi de l'activité je vais pouvoir consulter le résumé hebdomadaire et puis naviguer entre les différentes pages pour aller chercher par exemple la fréquence cardiaque optique avec le capteur qui se situe au dos de la montre donc voilà pour l'utilisation de base de cette spartan plus d'informations sur les profils d'activité et puis sur le suivi d'activité quotidien dans de prochaines vidéos voilà ce qu'on pouvait dire dans cette vidéo de présentation de la spartan trainer bris hr je vous donne rendez vous très bientôt pour d'autres vidéos sur les fonctionnalités de cette montre et notamment sur la configuration et les options disponibles dans les profils sportifs et puis évidemment pour un test de fond en comble sur le site nakan.ch je le mettrai dans la description dans la description de cette vidéo dès qu'il sera disponible en attendant rendez vous bientôt pour de prochaines vidéos sur la montre et puis surtout n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne youtube de nakan.ch pour ne rater aucune vidéo à bientôt